Alors moi c'est Mofsari Breguimov, ils font pas un peu trop de bruit ? Un petit peu mais ça va. Eh les gars arrêtez de… Eh les gars c'est l'opinat justement, il y a la star qui parle. Vas-y ça y est, fermez-la maintenant. Donc moi c'est Mofsari Breguimov, j'ai 25 ans, je viens d'avoir 25 ans là. J'ai un peu plus de 20 combats de MMA en mon actif. Je crois que c'est tout, je m'entraîne dans la cage à Namur en Belgique. Je pense que je devais avoir 9 ans, un truc comme ça, quand j'ai commencé le judo. J'ai fait du judo quelques années quand j'étais jeune, puis j'ai arrêté un peu. Et là j'ai repris directement avec le MMA. Et le MMA ça fait une dizaine d'années que je fais du MMA. Oh oui quand même ! Ouais, c'est pas toujours avec le même rythme qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque c'est juste un hobby, un loisir. Tu vois, quand tu fais 2-3 fois par semaine, après les cours etc. Au début c'était ça, et puis petit à petit j'en ai fait ma vie. Tu as commencé le MMA en Belgique ici ? Ouais, c'est ça en Belgique. En fait moi je suis venu très tôt en Belgique, donc j'avais 4 ans quand j'ai quitté la Tchétchénie. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait ici. T'as pas eu le temps du coup là-bas de développer un petit peu la lutte ou quoi ? Non, franchement ma lutte avec laquelle j'ai lutté, les mecs de là-bas, c'est tout ici. Bon j'avoue que j'ai travaillé ça avec l'Islam et tous les coachs de lutte que j'ai eu en général c'était des Tchétchènes ou des Dagestanais, mais on a tout fait ici. À la base, quand la première fois qu'on m'a parlé des MMA, c'était un ami qui venait de commencer à en faire. Et ça m'avait intéressé un peu, je me suis dit je vais essayer. Parce qu'on était un peu des petits voyous, tu vois. Le triangle un peu maléfique de Namur, moi, Steven et Patrick, on était un peu des petits voyous. Et puis, tu vois, on s'est dit ouais, les MMA c'est cool, on s'est dirigé par là et petit à petit ça nous a un peu appris la vie. Et on en est là aujourd'hui. Tu parles de ce trio, parle-nous un petit peu, ça fait combien de temps que vous vous connaissez tous les trois ? En fait, actuellement là maintenant, tu vois, on est dans une tranche d'âge d'après-adolescence, de jeune adulte, où Patrick il a 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Et puis Steve, il va avoir 25 aussi là bientôt. Là maintenant, on est tous dans la même tranche d'âge. Mais quand on était plus jeune, quand j'avais 16 ans, Patrick il en avait 12, 13, tu vois, on était un peu les grands voyous. Tu vois, lui il était gentil encore, on a un peu fait de lui un voyou et il est devenu bien pire que nous maintenant. On a commencé à la base, on était juste amis à l'école, tu vois, on n'habitait pas loin encore actuellement, tu vois. Enfin, Patrick il a déménagé à Bruxelles, mais à Namur, même on forme un triangle. Nos maisons, on forme un triangle et on entraînait ensemble. Et petit à petit, les choses se font bien, les choses sont bien faites. On a fait briller Namur et la Belgique avec. Justement, j'avais parlé de ça, est-ce que ce trio, il vous a élevé, vous êtes élevé les uns les autres ? Est-ce que ça a été une motivation supplémentaire ? Franchement, déjà oui, parce qu'à un moment donné dans notre carrière, je veux dire, on s'entraînait tous dans le même club. Et vu qu'on a toujours eu cette envie de toujours être le meilleur, tu vois, parce que même quand je ne voulais pas faire du MMA ma vie, j'ai toujours été un compétiteur acharné. Et Patrick, même chose, je m'appelle Patrick tout petit, il vient de commencer, il disait, ouais, tu vas voir, je vais tous vous défoncer, je deviendrai champion du monde, je battrai tout le monde. Il disait ça aux pros à l'époque qui étaient là chez nous, tu vois. Donc, la détermination, ça a été la même depuis le jour 1. On était déjà un peu des malades dans nos têtes. Mais à un moment donné dans sa carrière, quand les clubs ici ont commencé un peu, c'était pas ouf, Patrick est parti à Bruxelles. Et à ce moment-là, tu vois, il y a eu la cage petit à petit, on a maintenant les coachs actuels, les grands coachs qu'on a aujourd'hui. Et du coup, à cause de ça, du fait que Patrick soit parti s'entraîner à Bruxelles, celui qui m'a surtout servi de concurrent, de rival avec une concurrence positive, c'est Steven. Lui et moi, on s'est toujours tiré l'un vers l'autre, l'un l'autre vers le haut. Mais bien sûr, Patrick, il a toujours joué une grande partie là-dedans aussi. Tu parlais de la mentalité de Patrick où dès qu'il a commencé, il savait ce qu'il voulait faire champion du monde, battre tout le monde. Toi, c'était quoi ta mentalité dès le début ? Même chose, même chose. C'était ça dans tous les domaines en fait. Chaque fois que j'ai touché un truc, soit je deviens le meilleur, soit c'est pas possible autrement. En fait, ça me fait psychoter, je pète les plombs. Et à l'époque, le problème, c'est quoi ? C'est que j'étais un peu fou dans la tête, tu vois ? Parce que même le peu de temps que j'ai vu qu'en Chechny, tu te dis ouais, vas-y, j'ai vu des trucs de fou. Tu te dis ça, c'est rien. Un combat, c'est rien. Et on prenait des combats deux jours. J'ai pris un jour un combat, j'étais venu faire spectateur pour Steven. Deux heures avant, on me proposait un mec qui a annulé son combat, nez bouché. J'ai même pas de protégeant, je prends le combat. Parce que tu vois, on voulait se battre, on voulait être les meilleurs dès le début. Moi, tout ce que j'entreprends, je voulais gagner. Mais en fait, c'est un truc, ça semble un peu inaccessible à certains moments. Tu vois, les grands champions à l'atelier, tu te dis, est-ce que c'est même accessible en Belgique ? Et petit à petit, ça a grandi dans ma tête, avec la discipline, avec l'entraînement. C'est là que tu te dis, mais en fait, moi aussi, je peux faire tout ça. Tu parlais de, voilà, c'est rien de rentrer dans la cage, on a vu pire, etc. Est-ce que tu as des souvenirs marquants de tes quatre ans en Chechny ? Franchement, tu vois, ça peut sembler... Parce que c'est dur. D'habitude, tu n'as pas de souvenirs de cet âge-là, tu vois. Mais j'ai... En fait, il se passe tellement des choses de fou. Il s'est passé tellement des choses de fou à ce moment-là, parce que c'était la fin de la deuxième guerre de Chechny, tu vois. Je suis né en 1998, je veux dire, pour nos amis français. Si je dis né en 1998, on tirait dessus. C'était la fin de la guerre-là, tu vois. Quand la première fois que je suis retourné en Chechny, il y avait encore des chars d'assauts russes qui passaient, etc. Tu vois, le contrôle de la population. Moi, je me rappelle de quelques moments où ma mère me tient en cours dans la cave, parce qu'il y a des frappes de mortier qui tapent, un mortier qui tapent à côté, toutes les vitres qui explosent. Ce genre de petit flashback, mais bon, c'est-à-dire la vérité, je n'en tire pas non plus des traumatismes, tu vois. C'est surtout l'éducation que j'ai eue, elle a été stricte. Parce que même si moi, je n'ai pas eu des traumatismes, mes parents, ils en ont eu. Et par exemple, ma mère, elle m'a eu jeune, à 18-19 ans, mon père aussi. Et ça veut dire que si moi, je suis venu ici quand j'avais 4 ans, ça veut dire que ma mère, elle avait quoi, elle avait 22 ans. Mon père aussi. Donc, dis-toi, moi, j'ai 25 ans et ils ont changé de pays, ils ne parlaient pas la langue. Ils ont vécu beaucoup de choses difficiles, tu vois. Donc, j'ai grandi dans une atmosphère où, pour que ça soit de la difficulté, il faut vraiment y aller, tu vois. Donc, pour me faire stress. Si je commence un peu, tu as toujours la boule au ventre. Mais si je commence un peu trop stress, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Qu'est-ce que les gens, ils vivent ? Pourquoi tu es en train de stresser ? Et puis, c'est fini, tu vois. Je me dis, de toute façon, c'est que le sport, il y en a, ils font du foot. Moi, je fais du même match, c'est la même chose. Je fais du même match. 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 à la mûre à jambes, à la cage coaching. Cette salle, c'est comme le début de l'acte final. C'est tout un aboutissement, quelque chose dont on a beaucoup rêvé d'avoir une salle où tu as les clés, tu peux venir t'entraîner quand tu veux, matin, midi, soir, pendant le ramadan. Steve, moi, les autres pros, on vient à 2h, 3h du matin, si on a envie, on fait des entraînements. Cette salle nous donne beaucoup d'opportunités. On a la chance de ne pas être dépendants de l'organisme d'une ville, pas de vacances scolaires, pas de vacances, rien du tout. Day and night, tous les jours, matin, midi, soir, on est là. Comment tu la décrirais la salle, la méthode de travail ici ? Franchement, c'est ce qui est vraiment bien. Mourad, qui vient de revenir ici, il était parti 2-3 ans en Suisse. Il vient de revenir et lui-même, il m'a dit ça. Il m'a dit quand je suis parti là-bas, il a rejoint une autre salle, etc. Il m'a dit, en fait, ce qui est bien avec Namur, avec notre ville ici, c'est qu'il y a une grosse demande et beaucoup de gens qui ont faim, qui en demandent beaucoup. Et ça fait qu'on évolue tous très vite. Tout le monde est en challenge, même les nouveaux, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ceux qui ne sont pas très forts à la base, ils ont la détermination, l'envie, qui fait que la compétition, elle est très élevée. Et même pour que, tu vois, moi, j'ai une image à tenir. Je ne peux pas me laisser rattraper par les nouveaux. Pour maintenir ce niveau, je suis obligé de suivre un groupe d'entraînement. Et ça, ça me tire vers le haut d'avoir toute cette hype, toute cette mentalité, cette détermination qu'ils ont, les adhérents ici. Est-ce que toi aussi, tu le sens que votre salle et vous, vous avez apporté quelque chose à la ville de Namur d'un point de vue sportif ? Bien sûr, bien sûr. Même pas qu'à Namur, je vais te dire la vérité. Même à la Belgique, je trouve que ce n'est pas ne pas être modeste de dire ça, parce que avant que les premiers à avoir été au championnat du monde, avant le buzz que Patrick a eu, quand il a mis tous les chaos au championnat d'Europe, et que moi, j'ai gagné le championnat d'Europe, avant ça, et que Patrick et moi, on est partis. Parce que Steven, il n'avait pas pu s'inscrire, parce qu'on n'était pas prioritaire avant. Belgique, c'était inconnu au bataillon. Les maf, on ne connaissait pas. Moi, je suis passé en dernier dans le truc. Patrick aussi, on est rentré parmi les derniers dans les dernières places qui restaient. Là-bas, on est arrivés, et on a commencé à faire des résultats. Ils se sont dit « Ah oui, OK ». Moi-même, je me suis dit « Ah oui, OK ». En fait, on peut se taper avec les grandes nations. Et c'est de là que les gens se sont dit « OK, on a les moyens. » Ils ont mis les moyens en place. On est partis à deux au mondial. Six mois après, on était neuf, dix aux Europe. Et là, maintenant, la fédération, elle grandit. Plein de résultats qui se mettent en place, plein de choses qui se font. Et ça s'est fait un peu autour de nos résultats. Il faut dire la vérité. Je suis fier, franchement, parce que c'est facile d'être fier de son pays, mais c'est beaucoup plus difficile de rendre son pays fier de ça. Les IMAF de l'année dernière, c'est ce qui a fait exploser le monde amateur en Belgique, en France. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. Vous avez créé l'histoire, en quelque sorte, aussi du MMA amateur. Bien sûr. Et en fait, c'est bien que tu précises les amateurs français et belges. Parce que nous, déjà, quand on se retrouve à l'IMAF, nous, l'équipe belge et l'équipe française, on est très, très proche. Par exemple, Souil, Masri, Delphine aussi. Les mecs, les meufs, tout le monde, on est tous ultra proches. On est tous les couilles serrées à fond. Par exemple, Souil, c'est trop comment je le kiffe. Vraiment, on forme une grande famille, les francophones, je veux dire. Et on a tous brillé ensemble, tu vois. J'ai eu de la chance, moi, dans ma catégorie, en 61, j'ai jamais dû affronter quelqu'un de l'équipe de France. Parce que Souil, il est en junior. Et bien sûr, en fait, cette détermination, ça a permis de, tu vois, ça nous a tous motivés les uns les autres. On se rejoint, on dit, vas-y les gars, cette année, elle est pour nous, on va chercher l'or. Et Souil, il a fait deuxième. Nessim, qui est aussi l'autre, qui a beaucoup brillé dans le club belge, qui s'entraîne maintenant à nager avec Patrick. Tu vois, en fait, dans nos deux clubs, deux médailles d'argent, deux médailles de bronze au Mondiaux. Encore aussi, Steven, qui avait une médaille de bronze au Mondiaux. Moi, qui ai fait or aux Europe. Tu vois, en fait, toutes les médailles de l'IMAF, quasiment, elles se retrouvent dans nos deux clubs. Et franchement, c'est une grande fierté. Ça fait plaisir de pouvoir dire qu'on a accompli ces choses-là. Tu parles de cette belle solidarité franco-belge. Est-ce qu'il y a aussi une petite rivalité positive ? Bien sûr. En fait, tu n'as pas envie d'être le seul qui arrive et qui ne fait pas de médaille, alors que tout le monde a fait des médailles. Donc, bien sûr, il y a ce genre de concurrence. Mais il y a aussi une autre grosse sphère amateur en France qui grandit en ce moment, qui grandit beaucoup, qui n'est pas de l'équipe nationale. Et qui est parmi les autres gros clubs. Tu vois, il y en a plein de clubs old school, il y a le boxing squad, HACADEMY, MF, ils ont tous des gros amateurs qui, eux, ce n'est pas mes potes. Eux, c'est des mecs qui aiment trop le trash talk, qui aiment trop parler, ils aiment trop, tu vois. Je t'avoue, en ce moment, il y en a quelques-uns, j'ai envie d'un peu taper sur leur tête, mais on va s'occuper d'eux, t'inquiète. Parle-nous de ton prochain combat. Mon prochain combat, c'est à l'AEF. Je défends ma ceinture contre Théo Mioris. Donc, c'est la revanche contre lui. En fait, il y avait un autre compétiteur dans ma catégorie, Mouraz, il s'appelle. Et ils se sont affrontés et Théo a gagné. Donc, c'est comme s'il avait battu le contender numéro un, tu vois, donc il a regagné le droit à la revanche. Donc, je vais affronter lui. Il est jeune, il a 19 ans, je pense. Je sais plus, je sais qu'il a quelques... Il a commencé jeune, tu vois, il a des combats de pancras. Il est bien, franchement, il est bon. Il s'entraîne chez Boxing Squad qui est un très bon club, tu vois, c'est un très, très bon club. Il y a d'ailleurs chez eux, Axel Sola, qui est... Moi, je le suis depuis depuis très longtemps, depuis les premières fois où j'allais à l'AEF, parce que c'est un de ceux qui a vraiment performé à l'AEF. Il a fait des médailles d'or, des médailles de... Deux médailles d'argent mondiaux, je pense. Donc, forcément, il est dans un club qu'on impose et sans parler de leur coach aussi, Kasata, Manon Firo. Ils ont beaucoup de... Ils ont accompli beaucoup de choses et c'est un très gros club, tu vois, donc c'était un gros client et... Même si ce n'était pas ma plus belle victoire, même si ce n'était pas ma plus grosse domination, je veux dire, parce que d'habitude, moi, je domine beaucoup. j'ai gagné et je vais défendre ma ceinture qu'on tue. Alors, c'est difficilement comparable à, je ne sais pas, des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais là, on part sur la plus belle carte de MMA amateur de l'histoire, en France en tout cas. Qu'est-ce que ça fait de combattre sur cette carte, de défendre sa ceinture en plus sur cette carte ? Je t'avoue que... En fait, des fois, des fois, je me dis... Je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas à quel point je devrais... je devrais être content de ça. J'ai peur de prendre la grossette à certains moments, tu vois, parce que je t'avoue que je vois tout le monde qui parle de l'AEF, c'est ça. Je me dis... Et moi, je suis parmi les combats principaux, tu vois. Je ne sais pas exactement l'autre. Patrick, c'est le main event. Puis, il y a la deuxième ceinture, il y aura Mathis Duragrin contre le grand frère de Théoméris que j'affronte. Et je pense que je serai le coco main event, tu vois. Et d'être parmi les trois combats pour la ceinture, etc., tu vois, c'est... ça fait plaisir, je suis sûr, ça fait une fierté, tu vois, surtout que... En fait, moi, au final, pour moi, je me dis, c'est juste un combat. Moi, je vais combattre, je m'entraîne, je fais mon combat, mais quand je vois comment les gens s'impliquent dedans, comment les gens tirent de la fierté de ça, je vois certains qui sont fiers de s'entraîner avec nous, je vois la fierté dans les yeux de ma mère, de mes frères, tu vois, et j'ai mes petits frères qui racontent à l'école, regardez, c'est mon grand frère, ça fait plaisir, c'est une sorte de fou. Moi, à la base, à la base, quand on a commencé les M.A., et tu vois, c'est un peu cliché, mais c'est la vérité, à la base, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout, c'était juste pour l'amour du sport, et ça l'est toujours, tu vois. Je pense que quand tu démarres avec trop d'objectifs, tu veux trop chercher quelque chose derrière, ça ne marche pas, et ce qui est bien, c'est que c'est la passion, la passion, la famille, la solidarité depuis le début, et on a toujours été un peu bons pour casser des têtes, si je peux porter le nom Ibrahimov, le mettre sur un pédestal, c'est un honneur. Franchement, Théomery, c'est un gentil, je gère la vérité, en fait, à la base, moi, j'aime bien le trash talk un peu pour rigoler, mais plus pendant le combat, tu vois, moi, j'aime bien parler dans la cage, etc., mais en dehors, je veux te dire, la vérité, Théo, c'est un gentil. Tu vois, ils ont fait un peu quelques blagues, ils ont dit, ouais, ça va être une boucherie, etc., mais il rigolait, c'est un gentil. La vérité, c'est un gentil, le petit Théo, tu vois, donc, je n'ai aucun problème avec lui, par contre, il y en a d'autres. Déjà, j'ai envie de leur tirer une balle, si tu poses ça, à la old school academy. C'est dommage qu'ils n'ont pas un petit 61 pour moi, parce qu'ils ont trop tiré sur Patrick. Ils ont trop, ils ont trop lâché des balles sur Patrick, le Matisse du Ragram, Théo Boudin, alors que quand on était dans la salle, quand on était dans les vestiaires avec eux, à la Supreme League, je ne vous oublie pas, on était dans les vestiaires avec vous, ils ne disaient rien, ils étaient tout gentils. Mais, ça reste du show, tu vois, ça reste de l'entertainment. Mais le jour où vous avez un 61 à la old school, ramenez-le moi, je suis là. C'est un appel au matchmaking, Willy, si tu regardes la vidéo, essaie de nous organiser ça. Voilà, ramène-nous quelqu'un, Willy, on va te faire une vraie boucherie, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat revanche contre Théo Mérisse ? Déjà, une meilleure performance. En fait, la vérité, c'est que j'ai fait, en fait, tu vois, à un moment donné, dans un commentaire, j'ai fait une blague, j'ai dit, ouais, j'avais un tacos dans le ventre, etc., mais ce n'était pas vrai, tu vois, je n'avais pas mangé un tacos, je ne suis pas non plus, je ne suis pas débile. En fait, ce que j'ai fait, j'ai mangé un truc beaucoup trop gras, tu vois, ça m'a fait, et quand tu fais un gros régime, tu descends du poids, etc., ton corps, il ne supporte pas bien ça, j'ai commencé à vomir la nuit, tu vois, ça m'a mis dans, physiquement, ça m'a drainé, tu vois. Avec l'expérience, avec la détermination, j'ai trouvé le chemin vers la victoire, mais, j'ai sous-performé comparé à ce que je fais d'habitude. Je vais à l'IMA, je fais des 3x3, des rythmes beaucoup plus intenses que ça, je ne suis pas fatigué, j'étais déjà plus à 100%, tu vois. Je m'appelle dans ce combat-là, premier round, je le gère tranquille, je vais dans le coin pour ma soeur, je me dis, deuxième round, là, je l'endors, c'est bon. Je me dis, là, je vais le mettre KO, tranquille. J'arrive, les jambes lourdes, le corps lourd, je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je vais juste m'assurer de ne pas reproduire cette erreur-là, d'arriver en plus, on a la chance, j'avais déjà Islam qui était là, Mourad, il vient de revenir. Steve, le combo, le combo. Les gens, ils vont voir un peu l'évolution qu'on va reprendre, pas seulement dans notre style au sol, mais dans le striking. On va recommencer à endormir des gens, ça va faire plaisir aux yeux des spectateurs. En fait, je m'entraîne tellement à un rythme, tellement à un gros rythme tout le temps qu'on est dans une évolution constante, tu vois. Je m'entraîne deux fois par jour, tous les jours, et j'ai la chance, vraiment une grande chance. En vérité, je n'aime pas trop le mot chance parce qu'au début, c'était dur et c'est à la sueur de mon front que j'ai acquis cette situation-là, c'est de pouvoir vivre du MMA, vivre ou plutôt survivre, tu vois, mais j'ai de quoi pouvoir faire que ça. Et ça me permet de m'entraîner à un gros rythme et je suis en évolution constante et le mois de maintenant, il est bien, bien meilleur que le mois de ce premier combat-là. Alors que, enfin bref, je vais arrêter de, je n'ai pas envie de faire le mec qui cherche des excuses, tu vois. Mais le deuxième, je vais pouvoir montrer, rappeler un peu au monde qui je suis vraiment parce que j'ai l'impression qu'ils ont la mémoire courte. Par rapport à quoi ? Parce qu'en fait, tu vois, beaucoup de gens, ils ont dit « ouais, il n'a vécu 2-0, il a eu du mal dans ce combat-là. » Alors il y a eu deux sortes de réactions des gens. Beaucoup de gens ont commencé à dire « ah ouais, mais Mofsar, il n'est pas si chaud en fait. » Ils ont dit « ah mais les championnats d'Europe, il a eu de la chance. » Tu vois, ils commencent à dire « être comme ça. » Et de l'autre côté, ils se sont dit « ah ouais, purée, en fait, tu es haut, il est trop chaud. » Il est trop chaud. « Tu es haut, il est bien. » Franchement, il est très bien. Il y a plein de types qui tapent tranquilles, tu vois. Il y a plein de... Mais, comme il a dit « Islam, there is levels in this game. » Il y a des niveaux dans ce game et ils ne sont pas de mon niveau, tu vois. Et ça, je veux juste faire une petite piqûre de rappel pour le peuple.